Vous avez un site e-commerce et vous avez des soucis sur la légalité, vous avez peur de vous faire prendre par la patrouille. On voit quelques indicateurs à ne pas négliger. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo deux erreurs qui peuvent vous coûter très cher, notamment lorsqu'on a un site e-commerce. Évidemment, on va toucher à tout ce qui est légal. En fait, il y a peu de vendeurs qui le savent, mais les achats passés par voie électronique, entre guillemets, Internet, courriel, SMS, MMS, etc., sont soumis à des règles qui sont assez particulières en matière de confirmation de commande et d'archivage de commande. Et souvent, lorsqu'on se lance dans une boutique e-commerce, on ignore assez souvent ce à quoi on est obligé de s'astreindre en termes légals. Alors, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo sur les mentions légales et je vous la mets là aussi. Et une vidéo sur la RGPD. Voilà, donc un petit rappel. RGPD, donc c'est la protection des données, d'accord ? Donc, je vous les mets ici en fiche. Allez jeter un petit coup d'œil après la vidéo et comme ça, ça vous donnera aussi un petit peu plus d'infos là-dessus. Alors, on va voir. La première chose à voir et la première erreur que les e-commerçants qui débutent font, c'est qu'ils oublient des obligations générales lors de la commande. Il faut savoir que dans votre processus de checkout, vous devez indiquer à votre client plusieurs choses pour que tout soit légal si vous voulez. Même si la plupart des CMS comme PrestaShop, comme WooCommerce, comme Magento, comme Shopify, etc. ont déjà intégré une grande partie de ces obligations, ça ne vous empêche pas d'être vigilant à ça. Il faut savoir qu'il faut indiquer à votre client les différentes étapes à suivre pour conclure la commande. Il faut lui indiquer également les moyens qui lui permettent, avant la conclusion de la commande, évidemment, d'identifier des erreurs dans la saisie de ces données et de les corriger. Simplement, ça veut tout simplement dire que s'il avait marqué quantité 3, je veux 3 cadenas par exemple, et qu'il n'en voulait que 2, il avait marqué 3, il faut qu'il ait la possibilité de corriger ça avant d'aller valider sa commande. Il faut qu'il ait la possibilité, en tout cas, de modifier ces paramètres-là. Vous devez également, et ça il y en a peu qui le savent, proposer différentes langues pour la conclusion du contrat. Enfin, ce n'est pas proposer, c'est dire, voilà, là le contrat est proposé en telle langue. Ok ? Vous devez au moins le stipuler. Ensuite, en cas d'archivage du contrat, les conditions de cet archivage et les conditions d'accès au contrat archivé doivent être clairement définies. Ça, souvent, ça va être dans votre page de RGPD. Enfin, le client, vous devez lui indiquer le moyen de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales que vous êtes engagé à suivre. Alors, souvent, c'est expliqué dans vos CGV, conditions générales de vente, d'accord, qui doivent être accessibles à tout moment via un lien présent dans les pages du check-out. À tout moment, le client doit pouvoir cliquer dessus pour les voir. C'est pareil pour votre politique de confidentialité, votre page de RGPD. Ok ? Donc voilà, ça, c'est pour tout ce qui précède la confirmation. C'est ce que vous devez indiquer à votre client. Voilà, rassurez-vous, la plupart des CMS, comme je vous l'ai dit, proposent ce genre de choses. Mais des fois, c'est à vous de le configurer. Donc, faites attention, soyez vigilants à ça. Ensuite, lors de la confirmation de la commande. Et pour que la commande soit valablement conclue, entre guillemets, votre client doit pouvoir, avant de confirmer, donc vérifier en détail son prix et éventuellement, à nouveau, corriger les erreurs. Ok ? En gros, vous avez souvent, confirmez-vous la validation après des corrections éventuelles, etc. Ok ? Il y a toujours une petite coche à un moment donné. Essayez d'avoir une phrase où cette confirmation, en fait, doit s'accompagner d'une reconnaissance un peu explicite de votre client qui reconnaît qu'il est dans l'obligation maintenant de payer. Voilà, tout simplement. Commande avec, on peut mettre un bouton, commande avec obligation de paiement ou quelque chose d'équivalent. D'accord ? Et une fois que la commande est passée, vous devez en accuser, tout simplement, réception par voie électronique sans délai. En général, vous, vous, après, c'est toujours pareil, vous pouvez le configurer. Des fois, c'est configuré directement, automatiquement, je veux dire. La personne va recevoir un mail, vous avez fait une commande, etc. Voilà. Mais des fois, ce n'est pas géré automatiquement. Rappelez-vous, j'ai parlé, je vous la mets ici, la vidéo sur les mails transactionnels, ok, qui sont importants. Donc, personnalisez-la aussi. Mais voilà, encore une fois, dans la plupart des CMS, à partir du moment où le client fait une commande, valide sa commande, confirme sa commande, il y a un mail automatique qui part. Mais, testez avant, on ne sait jamais. Cela étant, attention, parce qu'il peut y avoir des applications sur des CMS qui permettent de supprimer ou rendre facultative certaines étapes du check-out qui sont normalement intégrées déjà dans le CMS. Donc, voilà, peut-être que ça vous fera gagner en taux de conversion, mais vous pouvez vous retrouver avec un processus incomplet qui n'est pas conforme ou plus conforme en France, ok ? Donc, faites bien attention à ça. Validez bien toutes les étapes que je viens de dire, ok ? Alors, ensuite, on va passer à la deuxième erreur, ça va être l'archivage du contrat après la commande. Ça, c'est hyper important, surtout depuis la loi avec la RGPD. Alors, il y a un article un petit peu barbare qui est l'article L134-2 du Code de consommation qui prévoit que lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par le décret, le contractant, donc, assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et garantit à tout moment l'accès à son contractant si celui-ci en fait la demande. Voilà, un truc un peu rébarbatif, ok ? Grosso modo, il faut avoir une preuve. En gros, ça veut simplement dire qu'il faut qu'il soit accessible à partir du moment où votre client demande ça, ok ? Demande le contrat, entre guillemets, de vente que vous avez fait. Alors, de mémoire, il me semble que c'est 120 euros à partir duquel les contrats doivent être conservés sur support électronique. Là, la date où la vidéo est en train de passer, d'accord ? Donc, au mois d'avril 2020 ou fin avril 2020, début mai, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Cette vidéo, ok ? Et en fait, ce seuil, ça correspond à une estimation de la valeur moyenne des transactions réalisées, donc, par le e-commerce à l'époque. Et a priori, ça n'a pas encore été réévalué. Et ce même décret, en fait, il fixe des délais de conservation en distinguant deux situations. Alors, lorsque l'exécution du contrat, elle est immédiate, il est fixé à 10 ans à compter de sa conclusion, d'accord ? Et lorsque l'exécution du contrat n'est pas immédiate, l'obligation d'archivage s'impose jusqu'à la date de livraison du bien ou du service ou de ce que vous avez fait, de la prestation, et pendant 10 ans à compter de celle-ci, ok ? Il faut savoir que tous les contrats que vous avez fait avant la date de ce décret sont exclus, que ce soit des abonnements par tacite reconduction ou quoi, c'est exclu, ok ? Mais par contre, vous devez vraiment permettre à votre client d'accéder à tout moment au contrat archivé. Et pour le moment, pour tous les contrats en dessous de 120 euros, aucune obligation d'archivage n'est prévue. Il appartient donc à votre client d'y procéder s'il le souhaite dans ses archives personnelles. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça n'a pas trop été brouillon. N'oubliez pas, moi simplement des conseils. Je ne suis pas, on va dire, avocat, je ne suis pas comptable. Donc si vous avez des soucis là-dessus, si vous voulez plus de précision, rapprochez-vous peut-être de ce genre de personnes qui pourront certainement vous conseiller beaucoup plus précisément que moi. Voilà, moi c'était simplement une petite aparté où je vous montre un petit peu les différents points à faire très attention. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller, donc comptable ou avocat. Si jamais vous avez une boutique en ligne qui génère pas mal de chiffres d'affaires. Et même d'ailleurs si vous commencez comme ça, vous êtes tout de suite dans les clous. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de LWeb.